Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tu m'as partie de Reddit plus précisément La chambre de dead manière agricole. Le foi, sans, si t'oublie-moi, je suis venu, j'attuis au observations en Afrique du monde ensemble. La culture culture française, si n'est pas la culture culture, si, qui que mais la culture magique. l'enfant Réalisé par vos candidats Les filles de l'humain Les filles sont plus importantes La soute Est la Korea La peste Le nom est mon nom Puis le nom est mon nom Puis la peste C'est tout Puis le nom est mon nom Dans la korea Pour la peste Pour la peste La peste La peste La peste Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre la deuxième partie Critique Info. Nous voulons le meilleur. Nous parlons d'abord du vrai modérateur. La fondation Denise Tshisekedi remet des nouvelles maisons au sinistré de Murara. La première dame, au-delà de ça, elle a aussi donné à boire, à manger aux enfants de Mbandaka, de Guémena, de la province de l'Équateur et puis dans d'autres provinces aussi. A Kinshasa, hier, la fondation a remis de vivre aux comédiens, aux journalistes et à bien de monde en tout cas. Les gens étaient très contents, très satisfaits parce que la première dame a pensé à eux et c'est la coutume au Congo. On a fait ça depuis des temps. Il y a toujours ce côté d'amour, d'affection que l'on doit apporter, le sourire qu'on doit apporter aux familles. Ça a toujours été quelque chose qui tient la première dame a cœur. Félix Tshisekedi est invité au prochain sommet de G20 en Italie. Je devrais rappeler aussi que le leadership du président de la République a fait que le Congo est « zongana goa ». Il y a une organisation de l'Oubama Longola Kabiso parce que la gouvernance à l'époque ne favorisait pas cette crédibilité-là. On était partis et maintenant on est rentrés grâce à ma leadership et à le président de la République. C'est quelque chose de très bien qu'il faudrait finalement encourager. Je reviendrai avec les détails après. Voici ceux qui ont quitté le gouvernement. Et puis il y a Daniel Safou, pressenti ministre, l'homme de la terre sur les traces de Foumou Kimbangou. C'est la percée qui en parle. Mesdames, mesdames et messieurs, vous avez certainement suivi l'actualité. Je ne voudrais pas répondre aux gens, non. Mais je voudrais proposer une autre réflexion. Vous avez tous entendu de bruit. Fcc, Bacabouani, Bapanzani, Bassali. Ce n'est pas notre problème, vraiment. Mais seulement quand quelqu'un dit qu'il faut sauver Kabila, je me pose beaucoup de questions. Et ça commence quand même un peu à m'intriguer. Qui veut la mort de Joseph Kabila ? Qui veut l'arrestation de Joseph Kabila ? Troisième question. Pourquoi on chercherait la mort de Kabila ? Pour quels bénéfices ? Quatrième question. Qui gagne, qui perd dans ce jeu-là ? Répondez maintenant. Nous allons tous constater une chose. C'est que nos amis du FCC assimilent quand même assez bien, assimilent quand même bien, je vais dire, nos tribunes. Surtout la dernière. L'apprentissage de l'opposition. Il faut jouer à la victimisation de temps en temps. C'est très important pour les opposants. Il faut toujours victimiser. Vous avez vu comment Fahilou jouait bien le jeu ? Akweyi, Mabopoulae, Gaz lacrymogène. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Il faut bien le faire. Il faut savoir le faire. Et là, ils ont assimilé la première leçon. C'est bien. C'est pas grave. On comprend que vous tâtonnez un peu. Moi, je vous encourage de vous exercer. Alors, il y a un tweet qui me fait rire à mort. Ça me fait vraiment rire. C'est de qui déjà ? Il dit, par exemple, Voici ce qu'un membre du PEPERAD dit. Il n'est pas possible, dans le contexte actuel, de parler du FCC comme opposition. Vous savez, ici, c'est les gens qui sont tombés, mais qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont tombés. Vous avez dit, Moutou, Apoli, Mabouï, Kondimak Apoli. Si le FCC n'est pas dans l'opposition, le FCC est où, alors ? Parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Vous n'êtes plus au pouvoir. Techniquement, vous n'êtes plus au pouvoir. La Constitution de la République est un berceau du pouvoir du président de la République. Malheureusement, les gens me diront, oui, mais parce que c'est lui les garants. C'est lui les garants. Cette Constitution est un berceau du président de la République. La Constitution est comme une chambre à coucher du président. C'est comme une salle des jeux du président de la République. Les gens vont dire, mais Christian, tu vas fort ? Non, je ne vais pas fort. On lisez l'article 169. Je ne vais pas fort. Le rôle de veiller sur la Constitution, ce n'est pas un rôle qu'on donne au Premier ministre, ce n'est pas un rôle qu'on donne au président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un rôle qu'on donne même par la Cour constitutionnelle. Celui qui veille et qui protège la Constitution, c'est le président de la République. Celui qui assure les affaires courantes, c'est encore la continuité, même pas les affaires courantes, parce que là, c'est les ministres. La continuité de l'État, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le Sénat, ce n'est pas la défense, ce n'est pas la sécurité. Celui qui assure la continuité de l'État, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République, selon notre Constitution. L'article 69 encore. Ça veut dire qu'on a donné au président de la République de pouvoir exorbitant, mais à l'heure de pouvoir de vie et de mort sur les institutions du pays. Alors, quand quelqu'un veut me faire croire le contraire, je me dis, à un moment donné, on est où ? On est où ? On se perd à la fin. Mes frères, cette Constitution, en 2005, c'est vrai que j'étais jeune, j'étais mineur en 2005. Je ne sais plus quelle année, je ne sais pas, entre 5e et 6e. Mais je pouvais déjà faire des débats avec mon père. Quand on nous a mené la Constitution, je disais à mon père, je dis, papa, j'ai comme l'impression que cette Constitution est un piège. Et mon père m'a dit, bon, comme on n'a pas encore l'exemplaire, attendons voir. Je dis, déjà, ça, c'est un problème. Comment il veut nous donner, il veut nous faire accepter une chose qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas lue. Ils ont fait un résumé et ils nous le disent de façon sporadique. Et nous voulons croire en ça. Je dis, papa, moi, je sens qu'il y a un piège. Il dit, bon, attendons qu'on aura la brochure, quand on aura finalement le livre en question, la Constitution, on va décider. Et lorsque l'on a finalement promulgué le truc, on est allé dire oui au référendum. Le jour où on promulguait la Constitution, mon père était parmi Bato, Bato, qui a Moumo Liboson, la province. Et je me rappelle encore ce jour où on a fait un débat avec lui. Je lui ai dit à mon père, cette Constitution est un problème. Je n'ai rien contre Kabila, mais ça lui donne beaucoup plus de pouvoir. Et on a fait une lecture avec mon père, mineur. On a fait une lecture avec mon père. je lui ai dit, je lui ai dit, je sens qu'il y a un piège dans cette histoire. Nous avons consacré une dictature sur le savoir. Et le professeur Jacques Njoli va dire exactement, il va donner, je veux dire, il va finalement mettre de l'ordre dans mes pensées des mineurs. Et quand il nous enseigne le droit constitutionnel, le professeur Jacques Njoli nous parle en ce moment-là, maintenant, de la démocrature. Ça veut dire la consécration d'une dictature dans une démocratie. C'est ce mariage incestueux de la dictature et de la démocratie. Nous sommes en jeu 1. Le professeur Jacques Njoli est passé à Mandaka. Ce gars m'a troublé. Parce que ce qu'il a dit, je me disais ça avant l'université. Et voici un homme éclairé, reprend et sait que je dis mais en des termes beaucoup plus scientifiques, de termes vrais. Et c'est en ces moments-là que je commençais à aimer la constitution. Je commençais à m'exercer à lire la constitution. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait plus de 26 articles qui n'étaient pas en conforme, qui n'étaient pas bien pour nous. Mais comme c'était un mimétisme aveugle et abétissant, on est tombé dedans. On est tombé dedans. Et cette constitution, aujourd'hui, vous voulez l'aider. Hier, ceux qui violaient la constitution veulent aujourd'hui jouer au protecteur de la constitution. Je me dis non. C'est vous. C'est votre faute à vous. Vous avez déifié le président de la République. Vous l'avez tellement gâté et vous avez fait de lui un enfant gâté de la constitution. En lui donnant beaucoup plus de pouvoir qu'il ne pouvait pas en avoir. De pouvoir même aux antipodes d'une démocratie. C'est vous qui avez consacré ça. Mais allons-y alors. Maintenant que vous n'êtes plus au pouvoir, vous commencez à crier. C'est comme quelqu'un qui volait l'argent et qui gardait ça dans sa maison au lieu de mettre ça à la banque pour que ça profite et que ce soit sur ce projetro et ce sera un autre annpi. Quand vous avez 100 000 ans comme vous avez parce que vous avez every la connaissance avec le maître et le plafond c'est une autre, c'est trèsciones. C'esture qu'il y a comme puis 192 ans au calendrier Je m'enchaîne. Il s'agit de la chambre. Il s'agit de la chambre. Il s'agit d'un chambre. Quand tu as mis la chambre, il s'agit d'un espace ébélé. Il s'agit d'un chambre pour créer une chambre. Il s'agit d'un chambre. Il s'agit de papa. Si tu l'aimes avec un chambre, tu as été un chambre. Il s'agit d'un chambre. A la télé, on le tient à la chambre. A la chacuzzi, on le tient à la chambre. Pas du tout. J'ai pommé, je veux me placer si je peux. Elle s'en fait dans la chambre. Elle s'est épanouie. Il n'a pas dit qu'il n'est pas d'argent. Rien ! Je n'ai pas d'argent quand tu es épanouie. La chambre est une chambre. La chambre est une chambre de chambre. Si j'ai loué pour dire qu'elle ne fait pas d'argent. elle dit qu'elle dit non, non, non. Elle dit que ce n'est pas d'argent. Il n'y a rien d'argent. Il faut encore donc. Si je fous saurais, si je fais ça, je fais ça, pas mal. Si je fais ça, je fais ça, je fais ça, je vous fais ça. Tu fais ça, je fais ça. Si je fais ça, je fais ça. Je fais ça, je ne fais ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça, on se voit que je fais ça. Non, non, mais le frais, ça c'est le fruit au bateau, c'est la qui parle. C'est ça, le fruit. Au lieu de travailler pour le peuple, au lieu de travailler pour ma institution, au lieu de travailler pour la structure, 54 baru 35 Mueiquement Mue tomorrow Allez All goes All goes All goes Let's go On Let's go Let's go Let's go Let's go je n'ai pas de problème je me dis que tu as vu c'est compliqué c'est comme tu as qui ne te rappelles pas tu as frappé c'est ça j'ai dit que tu as non plus tout le monde a fait que tu as pas vu quand tu as voté j'ai dit que tu as eu c'est une autre phrase pourquoi? parce qu'il y a eu un autre phrase ils se sont en même temps ce qui est un truc quand on dit aux gens « Respectons les textes. Soyez exemplaires. Faites bien les choses. Ça va profiter à tout le monde. Mais si vous faites mal les choses, ça profitera à un groupe seulement. Mais le jour où on va renverser les choses, c'est vos oppressés qui deviendront vos oppresseurs. Parce qu'à un moment donné, les choses changent. L'oppressé devient l'oppresseur. Et malheureusement, l'oppressé n'oublie jamais le visage de son oppresseur. Alors que l'oppresseur oublie très souvent le visage de son oppresseur. » « Donc on va appeler l'eau. » « Mais en gros, tantôt temps dans le campus, je suis un grand service public. » « Bon, moi j'ai pardonné parce que je suis chrétien. Nous sommes, je crois, en G1. Nous sommes en G1. Nous sommes en G1, je crois. Pardon, L1. Nous sommes en G1. Nous sommes en G1. Nous sommes en G1. Nous sommes en G1. Un assistant, on a habité sur la TV. Je ne sais pas trop le monsieur. Mes frères, c'était un cours difficile. C'était les grands services publics. Difficile. C'était un cours technique, mais alors vous n'avez aucune idée. Si vous avez eulu la parole, j'ai estado avec mehr liebeaa qui confuse. C'est tout pour la tente. Parce que j'ai dit me dire si c'est de l'OMG, si je fais la station, si je fais ma tente, j'ai commencé à m'adapter. mais oui que le professeur ayak ou baku l'angap la soana à l'ongo l'angap la soana même c'est un ami prof à son nom ou l'ingazone au rap de vous on n'a pas pire pour m kourou n'a qu'un bataille d'avant ni n'ingato kaboula mayele boloubaye de la tombe ouverte dit katos la tombe ouverte nabimité boloubaye de la tombe ouverte au kinchassa ouverte donc tu peux sortir ok ben n'aïké n'avanda mabé oté et au fond de la taffan à gara coin j'ai trouvé ça injuste très injuste pour moi je lui ai dit je lui chef oui c'est toi tu moussika pas par anba mbong woté bâti n'est pas autant ce qu'il y a au kalinga n'a kourou à mone n'est bon n'a roussou kawapi ti kanga il n'a sangi samaele n'a baninga il a refusé il m'a déplacé ça m'avait fait très mal au point que le monsieur à cause de lui j'ai eu une combien de pourcents de la première session c'est 38 j'ai frôlé là d'être être être chassé de l'université parce qu'on a couron est un grand service n'a j'ai eu un mes frères 1 sur 20 courant moins l'équipe à pondération mais est-ce que moi j'ai eu une capacité d'absorption ça va ramener à 38% quel gifle heureusement à ce moment-là le pauvre kandé j'ai été doyen c'est lui qui avait des idées qui m'arriva bastiké ma totale sinon moi j'allais être stiqué dans la première session 38 qui tronc quatre n'habitent tout et combien quelque chose comme ça il y a un modèle aujourd'hui j'en parle parce que finalement je suis sorti de l'université avec une distinction je suis tombé comme ça j'ai perdu donc c'est-à-dire que le visage de ce monsieur n'a beaucoup changé parce qu'il était monoppresseur à la fin j'aurais 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 voulu à l'ongulanga la place pour des raisons normales mais où l'ongulanga est-elle parce que c'est pas les longues n'ont été simplement pour ça il m'a dit non un assistant dans le onan est pas là-dedans en écoutant les autres richesses dans le vendre la manière de l'ongulanga il avait un tombeau ouvert des discussions permises d'eux discuter tout seul la tour collaborer pourquoi est-elle au long du linge a ou au temps de la place et ce n'est qu'après j'ai appris qu'il n'était pas content parce qu'il était de l'autre côté c'était un membre et à côté kouna et que moi j'étais contre leur politique alors pendant ce qu'on n'a dit il m'a fait ça mais en tant que chrétien je pardonner et puis à la fin de compte c'est toujours moi qui ai gagné parce que Et finalement, je suis parti avec une distinction. Donc, le problème est là que les oppressés n'oublient pas les oppresseurs. Mais les oppresseurs oublient les oppressés. Donc, pour revenir à notre sujet. Lorsque quelqu'un dit non, le FCC n'est pas jusque-là ma opposition. Mais vous êtes où ? Parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Vous ne partagez plus la vision du président de la République. Vous n'avez plus la majorité parlementaire. Même si ce n'est pas encore cristallisé. On va le constater. J'entends les gens dire, par exemple, « Pourquoi c'est une distinction parlementaire ? » « C'est une distinction extraordinaire. » « Pourquoi ? » « C'est la faute à Fachi. » « C'est une question qui est de l'argent. » Je ne sais pas. C'est quoi l'affaire ? Qu'est-ce que le président de la République a à voir avec le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale ? Et puis, il y a des avocats, des juristes. Non, mais quand on est juriste, qu'on est avocat, on sait la notion de la séparation de pouvoir. C'est Montesquieu qui le dit dans l'esprit des lois. C'est lui qui le dit. Il renchérit cette idée dans son livre de « Mes considérations ». Il faut à un moment donné que les gens prennent le temps de lire certaines histoires. Le président ne peut pas influencer l'Assemblée nationale à faire quoi que ce soit. Si le président rencontre le président du bureau d'âge, ou il rencontre le bureau d'âge, c'est simplement parce que le président est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. S'il y a un blocage au niveau de l'Assemblée nationale, le président de la République a le devoir d'appeler le bureau pour savoir le blocage et à quel niveau. Parce que le président de la République, selon la constitution de notre pays, c'est la clé passe-partout. C'est une clé voûte. C'est une clé cardinale. Le chef de l'État, Zali Clé, elle passe partout. Il déverrouille tout. Tout ce qui est bloqué, il le déverrouille. On ne peut pas lui refuser son boulot, c'est ça. L'article 74, il a prêté serment comme ses serviteurs-là. Il fallait qu'il va veiller sur le respect de la constitution. Or, notre constitution consacre clairement la séparation de pouvoir. La distinction, si vous voulez, dans d'autres concepts, la distinction de pouvoir. Ça ne veut pas dire l'hostilité de pouvoir. Ça ne veut pas dire l'abandon de pouvoir. C'est tout simplement pour dire qu'il y a une sorte d'interconnexion, mais dans la liberté des tâches régaliennes à chaque institution. Ça, les gens devraient le comprendre aussi facilement. Donc, ce n'est pas au chef de l'État d'appeler la session extraordinaire. Non ! Si l'Assemblée est bloquée par quoi que ce soit, c'est au bureau de voir le président pour faire constater au président qu'il y a blocage à tel niveau. Et le président, dans son rôle de président, dans son rôle d'arbitre, il décide de déverrouiller quelque chose. C'est tout. C'est ça le rôle qu'on lui a donné, qu'on lui a attribué. Voilà. Donc, ça, il faut que les gens comprennent. Alors, ce monsieur du PPRD, en circonstant qu'on le présente, il dit, s'il y a des regroupons qui disent avoir migré, ils doivent le faire conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et les règlements ne permettent pas de changer de position au courant du mandat. Vous voyez que ces gens, ils disent toujours les choses sans donner les articles. Parce qu'il y a des articles que ce n'est pas ce que la loi dit. Eux, ont toujours évolué comme ça. Ils font dire à la loi ce que la loi ne dit pas. Bango. Bango. Vous savez, on peut passer des jours, des jours et des jours, simplement parce qu'il faut changer les e-conjonctions. Simplement parce qu'il faut placer la virgule là où il y a le point. Les véritables débats se font, même en France, partout. Des véritables questions se font sur les virgules et sur le point. Tout ça, ça vient d'où ? Ça vient de notre académie, de la langue, de l'académie française. La virgule a son sens. Le point en a aussi le tien. Le sien. Il faudrait que les gens comprennent que une virgule peut changer la nature de la Constitution. La nature du sens. Mais bon, comme on ne sait pas ça, on raconte quand même. On raconte quand même. On ne peut pas quand même dire des choses et des choses et des choses. Pensons que nous, on va laisser ça comme ça. Non. Ces choses-là sont passées. Donc, ce monsieur qui dit ça, il se trompe. Un regroupement. D'ailleurs, ça ne devrait pas avoir de député. C'est le nom d'article 6 de la Constitution. On était dans toute illégalité, mais comme c'était à leur tour, et là qui est normal. Bongo. Pas le bas bongo. Alors, maintenant, mon aîné Kikaya Bin, mon aîné Kikaya Bin, dit ceci. Dans le salon huppé de la ville haute, des rencontres politiques s'organisent avec pour thématique étrange l'arrestation de Joseph Kabila et son transferment à la CPI. Non, mais d'abord, monsieur Bin, c'est vous qui avez signé avec la CPI. Pourquoi vous voulez refuser vos pauvres responsabilités ? Donc, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là, j'ai dit que les gens ont besoin de la CPI en ce moment-là. C'est vous qui avez accepté. Je suis là que vous avez signé dans la CPI. parce que tous les guerriers en ce moment-là c'est que rien faire, ça ne peut pas aller tranquille mais aujourd'hui, maintenant que la CPI commence à avoir besoin de gens ils disent les gens, ils disent, non, non se sont pas les gens, non, non ces gens, ils ne vont pas aller aux BEER. ils sont des plus forts, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas y aller les gens, ils ne vont pas les faire ils ne sont pas des gens, ils ne peuvent pas les faire vous voyez comment ça fait mal maintenant c'est ça donc monsieur Bine revenez un peu dites vous même que c'est vous qui avez créé ça et s'il y a aujourd'hui une demande de la CPI ne comptez pas sur le Congo pour ne pas refuser le Congo mettra à la disposition comme l'a toujours fait ça sera pas le président si la CPI vient et dit qu'on a besoin de Kabila on va dire ok c'est notre frère on va continuer à prier pour lui on va le soutenir dans la prière on va organiser des messes on va organiser des marches mais en attendant que la CPI fasse son travail parce que vous vous n'avez pas interdit à la CPI de prendre monsieur Kabila pourquoi on va dépendre de monsieur Bemba pourquoi on refusera à la CPI de prendre monsieur Kabila si les faits sont avérés si les faits sont clairs pourquoi il ne répondra pas il y a un président même dans l'Afrique il y a quelqu'un qui va répondre dans la CPI Azombaki le président du Kenya il est allé il est rentré il n'y a pas de problème donc monsieur Kabila peut se présenter dans la CPI et revenir tout dépend de son innocence il est innocent à cause on va où est le problème pourquoi vous paniquez pourquoi vous sortez un sujet qui jusque là ne pouvait même pas sortir de la table qui pouvait imaginer dans ce pays que Kabila maquette CPI on le disait encore dans l'opposition on dit encore il n'y a pas que les raïs à être visés ses proches les sont aussi c'est lui le maître non c'est lui le maître c'est lui le maître c'est lui le maître il a le secrétaire monsieur Bine il y a beaucoup de gens qui sont sous sanctions internationales vous le savez donc c'est pas nouveau pour vous vous avez un secrétaire pour nous pour nous faire un bon ou 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 pour nous le consacrément nous a tout moment à tout moment ça c'est pas une... il y a un secrétaire donc ambassadeur de l'Union Européenne Jean-Marc Châtaignier botte en touche à la question relative aux sanctions prises par son organisation nous le verrons ces mesures lorsque les enquêtes seront menées par la justice congolaise alors c'est la même chose non ? donc attendons maintenant que la justice congolaise fasse un boulot ben non pour la justice congolaise la justice congolaise est dans une sorte d'ambiguïté en ce moment elle ne peut pas attaquer Kabila sinon monsieur Kabila, les députés à l'époque ont donné à monsieur Kabila un régime pénal extraordinaire exceptionnel on ne sait pas son juge naturel on ne sait pas son juge naturel les aplats ni c'est un... c'est vraiment ambigu surtout quand on lit la loi sur les anciens chefs de l'état il faut totalement rebondir alors ce qui précède traduit en réalité une volonté délibérée de neutraliser au sens propre et au sens péjoratif Joseph Kabila et sa famille politique l'annonce par le chef de l'état de l'effritement de la majorité présidentielle dans son discours du 6 décembre 2020 la veille de la déchéance cavalière du bureau de Mabunda faisons foi oui oui c'est le rôle même du pouvoir c'est le rôle du pouvoir lisez les théories de Hobbes sur le Léviathan lisez le chapitre de Royaume du livre de Le Prince lisez Machiavel dans mes considérations lisez tous ces grands esprits qui ont parlé lisez Platon lisez Socrate pardon, Aristote Cicéron lisez ces gens qui ont écrit sur la République les lois, la politique qui où est lisez tous ces ouvrages vous comprendrez que le but du pouvoir c'est le conserver et l'ennemi ou l'adversaire on doit le mettre à côté on ne gère pas avec l'adversaire non donc si la bataille est parlementaire il faut qu'il y ait un victorieux si l'Assemblée Nationale estime que la majorité doit basculer où est le problème ? ce n'est pas l'effondrement dire qu'on veut finalement vous mettre à côté est-ce que c'est vous tuer ? lorsque les gens étaient dans l'opposition pourquoi vous dites que l'opposition c'est la mort ? vous êtes en train de dire que l'opposition est à l'Iwa est à l'Iwa ? supportez tenez bon battez-vous lisez la tribune de l'opposition l'apprentissage douloureux il faut le lire c'est important très 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 important même alors il y a tellement on dit des choses que je ne saurais pas que je ne saurais pas aller plus loin mais voici ce qu'on dit prenez l'U2PES par exemple arrivé aux affaires dans les conditions connues il a géré seul cabinet du président de la République le programme 100 jours dont le financement disponible a été évalué à 400 millions de dollars hormis les maisons préfabriquées ayant consommé à elle seule 57 millions imputées à Vital Kameret comme donné à 20 ans aucun redressement n'est encore opéré pour ce qui a été fait du pactole mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? je ne comprends rien quand vous dites conditions connues oui les conditions sont électorales et le courage de dire que nous avons nommé Kaby Félix Sisekédi et le courage à comme il connaît mais il n'était dans l'arrestation ayez ce courage de dire non le président Kaby Félix Sisekédi est arrivé par un trucage c'est nous qui avons fait ça dites-le comme ça vous allez présenter ça devant les tribunaux et nous on aimerait voir ça je rêve d'un procès comme ça où quelqu'un détient les preuves j'en ai besoin comme ça on arrêtera cette histoire dire que c'est dans les conditions connues oui ces conditions connues tout le monde connaît que vous avez perdu les élections et vous vous êtes fabriqué une majorité malheureusement votre majorité a été tout simplement détruit où je trouve le réconfort de mes propos mais c'est à vos propos aussi c'est à vos propos entendre aujourd'hui que pour inaugurer les 5 sauts de Kinshasa à prêter on a ordonné en procédure d'urgence le déblocage de 3 millions de dollars soulève cette question où sont passés les 343 millions dites-nous où sont passés les 500 millions de GKM dites-nous où sont passés l'argent et Amiba mais quand on parle aujourd'hui de où sont les 300 j'aurais bien voulu qu'on nous dise où sont passés mbongou est belé au nez j'ai camine où est passé l'argent de Gopas l'argent des passeports l'argent est à route nationale numéro 1 numéro 2 numéro 3 mbongou est kendawapi mbongou est immeuble intelligent kendawapi mbongou est bukanga l'on kendawapi j'aurais bien aimé qu'on en parle aussi de quel droit on a créé des ports privés pour détruire l'onatra de quel droit on a fait ça j'aurais bien voulu qu'on nous dise l'argent de l'onatra j'aurais bien voulu qu'on nous dise ça aussi ça on n'en parle pas on a tous ce regard il y a pas à faire il y a pas 100 jours pourquoi il y a la révolution de la modernité pourquoi il y a 5 chantiers franga il y a il y a il y a poté il y a quoi dans le frang tout le monde a plein de franga tout le monde a franga ça vous ne dites pas vraiment congolais quand ça nous arrive difficile comment la compliquée lorsqu'il est reçu en audience à la maison blanche par Georges Boucheper Joseph Kaby la déclare je suis venu remettre le Congo sur la table des décideurs pour un partenariat gagnant-gagnant bonjour il y a des organisations internationales il y a des il y a des qui sont qui sont qui sont qui sont gagnants-gagnants qu'est-ce que la Chine gagne qu'est-ce que nous nous gagnons gagnants-gagnants dans la place il y a des niveaux gagnants-gagnants c'est libanais chinois expatriés c'est quoi les gagnants-gagnants tout ce qu'on dit personne n'en veut à Kabila au contraire d'ailleurs Kabila c'est le symbole même c'est le symbole de notre alternance un symbole c'est comme ça on parlera toujours de lui comme le premier président avoir n'a rien n'aille organisé par station de pouvoir civilisé entre l'ancien président et un nouveau président à quel prix on en parlera plus tard mais d'abord restons en disant que le sourire qu'on avait vu ce jour-là était déjà pour nous une image il y a bien il y a démocratie il y a beaucoup c'était bien même si nous savons qu'il y a un prix il y a un moune mais au moins il y a un maquis donc il y a un Kabila Koufata il y a un Kabila pourquoi il y a un Kabila le problème c'est que si M. Kabila a des choses on va vous reprocher à niveau à l'ibanda il devra répondre ça ce n'est pas un problème et ce qui nous nous assure que ça n'est qu'il y a le côté il n'y aura rien aussi il n'y aura rien alors et puis il y a un Kabila peut-être un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu je peux vous dire deux minutes s'il vous plaît deux minutes je voudrais vous vous dire un truc M. Devoz je n'entrerai pas en profondeur je n'entrerai pas en profondeur si à propos M. Devoz qui est un lobby rassurez-vous que les lotés peut-être lobby il y a une réaction scandaleuse sur M. Devoz désobligeant M. Devoz qui est un membre de la partie de la SID à la secrétaire générale de la SID donc il ne peut pas avoir le droit ni le courage de s'adresser à Bemba de s'adresser à Katumbi de s'adresser de la SID qui est un mouké qui est un mouké qui est un même à M. de l'homme qui est un mouké quiconque de la mouké va s'associer à l'union sacrée il s'auto exclut et les coordonnateurs en exercice vont prendre acte au nom du peuple le Congolais, pour constater, M. Devoz, tout qui est en on a assez, ne prenez pas trop de l'épaisseur. Arrêtons un peu. Ça, c'est une perdition, sans le savoir. Quand vous dites ça, vous, secrétaire général, il y a SID, parti, il y a M. Martin Fayounou. Tant que vous avez le droit de vous dire, il y a le droit de vous dire, il y a le droit de vous dire. Parce que le secrétaire général, il répondrait à M.A. Est-ce que vous mesurez les propos d'abîmés parfaite en bolbango ? Je trouve ces propos désobligeants. Je trouve ces propos grossiers. Bon, et ça prouve à suffisance qu'on n'est pas discipliné. Tout simplement. Lorsqu'on est dans une plateforme, les secrétaires généraux se taisent. Ils se taisent et ils attendent que leur leader, Erbalouba. Ça, c'était le propos de Martin Fayounou. Ce monsieur Martin Fayounou, il devait prendre des propos pareils. Et on allait comprendre ça. Mais pas le secrétaire général. Et puis, de l'ESID, attendez, respectez quand même les partis qui ont quand même plus de temps que vous, non ? Le MLC et l'ESID n'ont pas le même poids politique. Le MLC et l'ESID n'ont pas le même poids politique. Alors, un peu, attendez deux secondes, mais à un moment donné, on se calme, non ? Je vous dis déjà que beaucoup y'ont des réponses. Il n'y a pas tout. Il est sûr, les camboys. Donc, on ne peut pas le faire. 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 Non, s'il vous plaît. Il faut à un moment donné qu'on revienne sur Terre. L'arrogance, c'est compliqué. Personne n'a le pouvoir d'exclure selon la charte de la présidium. Personne. Il faut bien que la charte de la maladie 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 avant de la déclaration. M. Kitoko, je n'ai jamais parlé de vous, mais là, en tout cas, sincèrement, vous êtes... En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, mais le propos de M. Kitoko, je n'ai jamais parlé de lui, en tout cas. Mais là, c'est ouf. C'est au-delà, quoi. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on revienne sur Terre. J'en parlerai peut-être demain. Je suis sûr que ma réaction est le moins mine. Je suis sûr que ma réaction Je suis sûr que ma réaction et demain, on va le faire. Il y a un propos de la déclaration de guerre. Encore quand c'est le secrétaire général, donc c'est Martin Fahinou qui a autorisé des propos pareils. Je ne sais pas, c'est qu'il y a eu et qu'il y a eu et qu'il y a eu C'est pourquoi, vous avez vu dans le titre, on a dit il fallait nous casser le feu. Voilà, on verra. Demain, quand on en parlera encore, si l'actualité n'évolue pas. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air des saints. Ils n'aventissons lesh 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 le disé. On va écrire la joie de la joie C'est pas n'importe quelle j'ai dit On va écrire la joie La joie de l'Afrique L' Colorado Il est vraiment noir Si tu n'as pas parlé de la joie On se met à quoi-là On a écrire la joie On va écrire la joie En agréant la joie On va écrire la joie En tout ça On va écrire la joie En Cuba On ne va écrire la joie La joie de la joie c'est ma Maybelle Sous-titrage ST' 501